salut tout le monde j'espère que vous allez bien même si c'est la rentrée qu'il faut reprendre le travail que beau temps n'est pas au rendez vous en tout cas pas pour le moment donc bon courage alors voilà j'avais fait une petite vidéo sur un mini ampli de voyage plutôt sympa qu'on branche directement sur la guitare qu'on puisse bosser n'importe où avec une petite guitare électrique enfin c'est pas suffisant pour faire des jams quoi c'est histoire de s'entraîner et donc c'est de la marque les cathos moi qui suis pas très croyant on fait que je la fasse désolé donc et du coup ils m'ont envoyé un système wireless pour guitares qui m'ont demandé de tester puis je vais faire devant vous puis on verra ce que ça vaut voilà donc là voyez la petite boîte le petit le petit emballage vous voyez là des boîtages comme on fait bon c'est histoire de dire que c'est bien fait voyez regardez hop très bien emballé je vous sors ça alors ici le câble usb pour le brancher puis le chargé la notice qui est en dessous je vous la montre après mais bon à la limite on s'en trouve ce qui est intéressant c'est de voir ça donc là on a l'un des deux là alors celui là que je vous dise pas d'un riz c'est le receveur et donc forcément l'autre ça va être le transmetteur on va vérifier voilà transmiteur comme dirait les british bref petit engin bien sympa alors le principe 1 c'est de déjà vous l'allumer je sais pas si vous verrez à l'image on verra voilà il s'allume je sais pas si vous voyez ouais ensuite on va les les pair et donc faut attendre et après ça fonctionne voilà je sais pas si on voit l'autre voilà là les deux sont pair et je sais pas si on dit pair et à pair et ça doit être à pair et donc eh ben on va tester ça on va voir si c'est aussi bon et aussi précis qu'un câble alors ils sont donnés pour une latence de inférieure à 5 millisecondes à vérifier je vais prendre un câble et puis j'écouterai faut les entendre les 5000 secondes il ya 18 canaux ce qui peut être très pratique ça quand vous voulez jouer à plusieurs ça ça peut être pas mal quand même et il est donné pour trois heures ou six heures six heures je crois enfin faut vérifier je vais le tester je vais pas faire une vidéo de six heures donc je le testerai puis je referai un bout de vidéo après on verra voilà l'engin donc je branche tout ça et on vérifie tout ça alors petit détail important je sais pas si on va le voir à la caméra le système est équipé d'un jack noiseless je pense que c'est théoriquement pour éviter les bruits on va vérifier si tout est branché hop c'est bon donc j'ai branché le le récepteur on branche si je mets un canal saturé voir si ça gueule ou pas on va essayer ça fonctionne donc on va essayer en clean on va vérifier si tout est ok donc là on le voit bien donc c'est pas encombrant après bon ceux qui ont le vibrato vous le régler un petit peu différemment moi je m'en sers très peu donc on va écouter voir s'il n'y a pas de latence il n'y a pas de bizarrerie on compare avec le jack c'est vrai que ça fait pas de bruit le truc c'est pas mal voilà donc le jack même type de sonorité on va essayer on va vérifier à peine perceptible il ya peut-être un petit petit différence de niveau mais c'est à peine perceptible en tout cas ça a l'air très stable je vais écouter avec un je vais voir ce que ça donne avec un crunch bien dégueulasse jac on va vérifier là je instructe en puree là je reste il ya tout de suite on va vérifier l'essent du système wireless, là qui n'est pas bruyant du tout. C'est Luna. Allez. Bon, je n'entends pas trop de différence, puis là les conditions ne sont pas optimes. Mon son est assez bruyant ou c'est le Jack ? C'est le Jack. Voilà. Je coupe le Jack. On va repartir une dernière fois sur un son clair. Allez, une dernière. La latence de 5 millisecondes, je ne l'entends pas moi. Donc, je ne sais pas. Voilà. Il faudrait que je le teste encore dans d'autres conditions, mais pour moi, c'est déjà très très bien. C'est pas mal du tout. Ça permet de travailler sans fil. C'est quand même pratique. Il faut reconnaître que... Bon, ça doit être dans les 50 euros, un truc comme ça. Après, est-ce qu'il y en a d'utilité pour tout le monde si vous ne faites pas de scène ? Pas forcément, quoi. Mais c'est pas mal. Honnêtement, c'est propre. J'avais essayé le système Shirley Benton. Je vais vous en parler juste après. Oui. Alors, ma conclusion dans cette affaire-là, c'est que ce petit machin-là, il n'est pas si mal que ça. Je peux vraiment le comparer parce que j'ai eu un système AKG avec un émetteur et récepteur, forcément, qui était beaucoup plus encombrant. C'était les anciens systèmes qui étaient pas mal, mais j'avais une perte de signal. C'était trop dans l'aigu. C'était moins bien et quand même plus cher. Et j'ai aussi essayé le système Harley Benton, qui est dans la même gamme de prix. J'ai une petite préférence pour celui-là. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est les cathos. Si je ne le pense pas, la vidéo, je ne la diffuse pas. Donc, c'est simple. Et comme je le pense, la vidéo, je vais la diffuser. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est assez pratique. La latence, je ne l'entends pas. Est-ce qu'il y a une perte de signal à mon oreille ? Non. Je vais quand même vérifier encore une dernière fois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ce qui est bien aussi, c'est le système Noiseless. Là, c'est pas mal du tout sur scène. Donc, c'est vraiment d'une unité remarquable. Si on compare au système Harley Benton ou d'autres. Parce qu'il y en a d'autres. Il y a toutes les marques en fond maintenant. Mais c'est pas mal. C'est honnête. Je n'ai pas vérifié l'autonomie. Je pense que... Là, je l'avais branché une fois avant pour vérifier s'il tenait. Plus de deux heures. Je l'avais essayé comme ça. Et en fait, il tient. Donc, je ne vais pas refaire une démo. Pour ça. Franchement, il tient. Donc, c'est pas mal. Donc, après, c'est toujours pareil. On les éteint. Hop. Et c'est terminé. Pour les appairer, je recommence l'opération. C'est pas la peine. Vous avez compris. Je ne vais pas vous faire chier. Donc, c'est tout simple. C'est pas mal. Ça dépanne. On emmène ça. Ça peut être pratique. Il aurait fallu que je le teste sur une vraie scène avec beaucoup de musiciens. Voir s'il n'y a pas d'interférence Wi-Fi. Mais je ne crois pas. Sur ce, écoutez. Vous testez vous-même. Vous en testez d'autres. Et puis, vous faites votre propre opinion. Pour moi, c'est pas mal. Allez. Ciao.